Et salut à tous les amis, c'est Choupi et on se retrouve pour le let's play de Devil May Cry. Donc ça fait longtemps que j'ai pas filmé sur ce jeu, parce que j'avais pas le temps tout simplement. Donc on se retrouve pour la mission 3 il me semble. Donc on va commencer, j'ai oublié d'aller voir dans mes options si tout allait bien. J'espère que le réglage du son vous ira, j'ai essayé encore une fois de faire des tests audio et tout, ça devrait aller. Ça devrait aller. Certaines choses sont là depuis toujours. Les anges ont toujours existé, les démons ont toujours existé, ainsi que la guerre qui les oppose. Il y a 9000 ans, un démon est sorti du rang pour prendre le contrôle des armées de l'ombre. Le plus fort, le plus cruel. Mundus. Mais Mundus n'était pas seul. Il avait avec lui son fidèle lieutenant, son frère de sang. Sparda. Mais Sparda l'a trahi. Il est tombé amoureux d'un ange, Eva. L'union secrète d'un ange et d'un démon était inconcevable. Mais elle s'est produite. Et elle fut suivie d'une naissance. Celle de jumeaux. Toi et moi. Des hybrides d'anges et de démons. Les deux races rivales. Lorsque Mundus a pris la trahison de Sparda, sa colère fut sans limite. Il pourchassa les deux amants. Toi, Eva, de ses propres mains. Et exigea pour Sparda un destin plus cruel encore. Châtiment et souffrance éternelle. Mais lorsqu'Eva fut détruite et Sparda emprisonnée à jamais, tout le monde savait que les graines de la vengeance avaient déjà été semées. Car selon la légende, il n'y a qu'une seule race capable de tuer un roi démon. Les Méphilim. Des hybrides d'anges et de démons. Il n'en existe que deux. Toi et moi. Mundus pensait qu'un seul enfant était né. Mais ils étaient deux. Mais ils avaient été cachés soigneusement. Sparda arma ses fils. Rébellion pour Dante. Et Yamato pour Vergil. Alors, Mundus a enfermé notre père et tué notre mère. Oui. Et nous, on est un croisement d'anges et de démons. Père démoniaque, mère angélique. Nous sommes des Méphilim. Les seuls capables de tuer le roi démon. Bien. Comment ? C'est chaud. Encore une fois attiré dans le monde. Alors, je ne sais pas trop. Ouh là. Il faut que je reprenne le jeu en main. Poussez-vous donc. Prends ça. Il faut que j'arrive à me... Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Il faut que j'arrive à me remettre en forme. Ouh là. J'avoue que j'ai un peu de mal. Hop là. Toi. Hop. Donc voilà. On a eu une explication un petit peu des origines de notre héros. Je vais baisser un petit peu le son du jeu parce que je ne m'entends pas parler en fait. J'espère que ça ne sera pas trop bas pour vous. Au pire, je remonterai le son pour les cinématiques. Allez, reviens là toi. Voilà, parfait. Ravageur. Alors celui-là... C'est sympa là. Viens, viens. Allez, meurs. Wow. Ah, chouette. Pouvoir me casser de ce monde des démons. Super. Bon. Il faut que je trouve un autre chemin. Un autre chemin. Euh... Je vais tuer les araignées. Hop. Un autre chemin. Un autre chemin. On va essayer de voir si on peut passer par là. Ça. Voilà, j'ai trouvé mon autre chemin. Alors, B. Amélioration. J'en ai trois. Capacité. Esquive. Coup de poing. Allez, on va prendre coup de poing. Au niveau de la hache. Euh... De la... De l'épée. Euh... Rébellion. On va prendre ça. Et puis la dernière, on verra plus tard. Au niveau des objets. Euh... J'ai de quoi prendre... Une grande étoile vitale. Donc je vais la prendre. Parce qu'en général, quand il y a un magasin, c'est que... Alors voilà, il y a quand même ce petit défaut de caméra là. Qui était déjà présent dans le 4. Ça, c'est vachement embêtant. J'aime pas trop. Mais bon. Il y a quand même beaucoup moins de... De soucis de ce genre. Par rapport aux 4. Où c'était vraiment tout le temps comme ça. La caméra qui bougeait tout le temps. Qui n'est pas... Qui n'est pas fixe derrière notre personnage. Bon alors, ça doit pas être par là. Ça doit être de l'autre côté. Parfait. Hop. C'est pas là non plus. Où est-ce qu'il faut que je passe ? Là, je pense que je peux vraiment pas y aller. J'entends un machin qui respire fort. Qui est juste au-dessus. On va aller le chercher. Parfait. Bon bah, je sais pas trop où il faut que j'aille. Bah, il fallait juste que je revienne sur mes pas. Ok. Chouette. On va pas me saouler longtemps, toi. Bon, il y a beaucoup de gens. Allez. On va vite se débarrasser de ça pour pouvoir continuer. J'espère qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir ou se débloquer. Ah non, non, non. Viens là. Ouh là, je me cherchais un petit peu. Wow. Joli. Ah bah voilà. Parfait. Alors, comment je monte là-haut ? Ah, je vais aller chercher ça, si je peux. Si c'est possible. Parfait. C'est nickel. On va monter avec le grappin Angélique, je crois qu'il s'appelle. Bonjour. Je crois que tu me fais peur et que t'as tronçonné, toi. Un petit peu quand même. Merci. Bon bah voilà, je pense avoir trouvé mon autre issue. Alors, mes petites arénées. C'est bon. Bon là, à mon avis, ça va être un petit peu difficile. Ouh. Ici. Hop. Parfait. Ici. Je sais pas trop où est-ce que ça va me... Une rose bleue où ça ? Ah oui, en face. Je veux... Bien. Où est-ce que je suis censée aller ? Je dois sauter sur ces trucs. Ah, on va encore repartir dans cette espèce de... Cette espèce de monde où on doit libérer la statue. Je pense que... Je l'ai peut-être déjà dit, mais... Ça doit être... Ça doit pas être tellement réel, en fait. Ça doit être plus un... Un genre de rêve, un genre de souvenir. Et à chaque fois qu'on vient ici, on libère la statue et ça doit libérer quelque chose, un souvenir ou... Quelque chose du genre. En l'air, LT plus A. Oh, trop chouette. Hop. Ouh. Allez, on va y aller. En effectuant un vol de l'ange, votre saut, vous serez propulsé plus loin. C'est étonnant que j'ai pas encore croisé de méchants, pas beaux. On va pas créer victoire trop vite. Mat, NLT. Oui, bah ça, j'essaie déjà de le faire. Hop. Voilà, parfait. On est plus très loin. J'aime vraiment bien ce... Cet endroit. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ça doit pas être par là. Je pense qu'il faut aller tout droit, tout simplement. Alors. Ah. C'est un fail. Hop là, voilà. J'ai eu du mal à... C'était short, hein. Quand même. Alors là, ça va être chaud. Il va falloir que... Je fasse... L-T-A-R-T-B. Eh, je me suis chier. C'est pas B. Je sais plus, c'est quoi le... Ouais, c'est X, mince. Donc. Ouf, parfait. Et là, est-ce que je passe ? Hop. Bon, ça va, comme il dit, ça commence à venir. Je peux passer ? Non. Bon, ça, il va falloir encore une fois le taper. Trois fois, je crois. Voilà. Voilà. такая. Qu'est-ce que tu passes si j'avais ? bon eh ben on a encore de la visite ouais saleté exactement je suis d'accord on va prendre ça bon bah on a de la visite en bas, chouette bon à vrai dire les deux pistolets ils sont pas très utiles je trouve parce qu'ils font très peu de dégâts je crois et puis comme on a le grappin si on veut attraper des ennemis enfin tuer des ennemis à distance il suffit de les attirer vers nous bon 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 oh my god ah c'est riguel hop là bon là ils sont nombreux je sais pas si je vais y arriver ok en plus ils font extrêmement mal oula allez m'aurez un peu vous ça ouf j'ai évité de justesse là j'adore ces petits ralentis pour le dernier kill c'est sympa je trouve ah ça y est je pense que je vais pouvoir passer j'arrive ah oui grâce au saut de l'ange parfait j'arrive 4 allez on repart dans le monde normal pou 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 cinématique la banque d'investissement la plus puissante du monde et qui est à sa tête il s'agit de kyle rider le pdg c'est l'avatar humain de mundus le roi des monts la créance est son arme pour contrôler le monde pour mundus le monde n'est qu'un gigantesque élevage d'âme humaine il préfère que son bétail soit surveillé et docile la surveillance se fait via raptor news network un réseau mondial de télésurveillance satellite espion et informateur pour ce qui est de la docilité c'est plus insidieux c'est à dire ce que tu tiens la boisson la plus populaire de la planète virility il a changé la formule ça n'a pas d'effet sur nous seulement sur les humains de la lobotomie en canette c'est quoi ton plan voici la porte de l'enfer c'est de là que mundus tire son pouvoir lorsqu'il y est connecté il est immortel il suffit de briser ce lien et nos épées feront le reste et comment on fait ça on attire son attention il est arrogant et impulsif si on arrive à attiser sa colère suffisamment ça devrait pouvoir marcher en résumé pour le tuer il faut l'éloigner de la porte de l'enfer et pour ça on doit le mettre en rogne c'est à peu près ça oui et tu propose qu'on se débarrasse de raptor news network et de virility c'est ça on commence par quoi nickel ah et ben écoutez c'est déjà fini j'ai l'impression que ça a été court alors je sais pas oui 8 minutes 50 en effet c'était très très court mais je me tiens au format que j'avais proposé en début de série c'est à dire une mission par épisode donc écoutez on se retrouve pour l'épisode prochain même si celui là était assez court je pense qu'il fera pas plus de avec peut-être mon intro et tout ça il fera peut-être moins un peu moins de 15 minutes et encore non même pas même pas donc écoutez ben je suis désolé si vous êtes un petit peu déçu par par le comment dire par cette mission qui était courte mais on se retrouve pour la prochaine fois et peut-être que la mission d'après sera un petit peu plus longue je pense que pour compenser il y a sûrement une mission qui est un petit peu plus costaud derrière donc c'est pas régulier mais je veux pas commencer une mission et m'arrêter en plein milieu donc on se retrouve pour l'épisode prochain pardon l'épisode prochain écoutez n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé laissez un petit pouce vert si vous avez aimé et puis écoutez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé plusieurs de mes vidéos je vous fais plein de bisous portez vous bien et à la prochaine allez ciao